RTV 95.7 RTV Alors moi je suis Alfredo Lopez, j'habite avec Luzel qui est juste à côté de Dreux et je suis artiste, peintre, tout support je dirais parce que mon expression reste effectivement la couleur et les formes mais je ne travaille pas que sur de la toile, ça peut être sur des volumes, sur d'autres matériaux comme le plexi, l'acier, tout ce qui peut aider à exprimer quelque chose donc je ne suis pas prisonnier de la toile et du châssis. Je viens à la fois de très loin puisque je suis d'origine sud-américaine, bolivien, argentin, enfin bref tous les mélanges qu'il y a pu y avoir là-bas mais de très près aussi puisque je viens de Chaudon donc ce n'est pas non plus un changement radical et je me suis retrouvé avec Luzel un peu par hasard en cherchant un atelier plus grand car l'avantage d'avoir un atelier plus grand c'est qu'on peut travailler sur plusieurs pièces en même temps c'est-à-dire que quand il y en a une qui résiste, on va dire, qui ne veut pas venir c'est pas grave, on peut la mettre de côté et reprendre après quand ça tombe bien, quand l'idée est venue, on peut la laisser peut-être des fois un an et ça c'est un avantage que j'ai eu, donc c'est pour ça que j'ai déménagé puis voilà avec Luzel, c'est assez agréable. Alors je suis arrivé là parce que j'ai toujours eu besoin de raconter des histoires j'ai un travail très narratif, toutes mes créations c'était bandes dessinées en une case on va dire et si j'avais été bon musicien ou bon chanteur, bon, peut-être que je l'aurais fait par d'autres médias simplement j'étais peut-être un tout petit peu plus à l'aise avec la peinture et cette manière donc mes histoires, voilà, je les ai racontées en les peignant c'est comme ça que je me suis retrouvé assez naturellement finalement parce que les choses simples se font simplement c'est-à-dire que je ne me suis pas fait violence pour y aller c'est un processus qui s'est fait assez calmement, sans trop forcer et donc voilà, je continue mon chemin on ne peut pas dire qu'il y ait eu une révélation ça a été, c'était naturel pour moi Moi je pioche franchement dans nos petits détails du quotidien parce que moi mon sujet c'est nous autres, les occidentaux, qui n'allons pas si mal simplement on oublie de regarder ces moments qui font qu'on ne sait pas s'arrêter dessus pour se dire, ah, ça c'est un moment sympa et on peut en trouver plein ça peut être des scènes qu'on voit dans la rue ça peut être des choses qu'on entend à la radio je suis grand consommateur de radio donc c'est pas des choses que je cherche spécialement je ne me dis pas, je vais aujourd'hui capter des choses enfin capter dans le sens recevoir simplement, il faut que je me mette dans un état réceptif et les choses que je retiens c'est pas forcément ce qui est important c'est simplement des choses qui me marquent moi donc après évidemment il y a mon filtre ça passe par la façon dont moi j'ai d'analyser ce qui se passe de ressentir plutôt de tout ce que j'ai récolté je m'en sers pour restituer une histoire avec un tout petit peu, pas caricaturé mais mis en exergue ce que je veux montrer et dire à celui qui regarde voilà, t'as vu il y a ce moment qui était bien alors une toile à toile bon ça a un sens mais je pense que toute mon oeuvre c'est à dire toutes les toiles ajoutées je pense qu'à la fin on aura une photographie de notre vie, de ce que nous sommes et peut-être un petit peu idéalisé mais je pense que si un martien arrive et qu'il voit mes tableaux il se dit ok ils étaient à peu près comme ça et il se trompera pas trop Pour exposer, les difficultés sont surtout en fait si j'étais riche si j'étais riche je ne vendrais pas mes tableaux je prendrais tous les tableaux que j'ai et je les exposerais tous ensemble ça, ça serait ce que je pourrais faire ce que j'aimerais le problème est que je n'ai pas gagné au loto donc je les vends au fur et à mesure dans des expositions, dans des galeries en fait le métier classique sur la région c'est vrai qu'il y a très peu de lieux donc les expos c'est à la galerie BG Galerie à Paris avec qui je travaille depuis quelques années la prochaine expo c'est à la galerie Wagner au Touquet galerie tournesol à Saint-Etienne enfin voilà, j'ai 3-4 galeries avec qui je travaille mais une expo globale la vraie difficulté c'est de trouver effectivement une galerie avec qui on se sent bien c'est-à-dire que la personne en face ne cherche pas à nous mettre dans un angle en se disant c'est des choses qui me sont arrivées en disant tiens tes femmes là un peu rondes, un peu sensuelles ça se vend bien tu veux pas m'en faire une série ça c'est ce genre de discours que j'ai du mal à enfin je bloque un peu quand même parce que non j'ai pas envie de faire ça je préfère tomber sur une galerie qui me dise vas-y va plus loin propose autre chose tu t'endors qui me parle franchement qui me dit écoute les deux dernières là tu les as pas senties ça se voit ok ça je le reçois donc j'ai besoin effectivement d'avoir quelqu'un avec qui je suis en confiance évidemment mais qui en même temps me pousse et m'accompagne et ça c'est vrai que c'est des rencontres qui sont assez rares et qui prennent du temps faut pas se précipiter sur la première galerie qui vous fait une proposition même si c'est vachement tentant parce qu'on se dit ok ça y est c'est bon ça va il faut se donner un petit peu le temps de la choisir et de la trouver quitte à passer 6 mois à essayer de mieux se connaître de voir dans quel sens elle va faire attention aux artistes qu'elle expose comment elle les traite parce que c'est vrai que quand on commence à travailler avec une galerie bon c'est de la longue durée c'est une relation qui se construit sur 5-6 ans voire plus enfin il y a des artistes qui ont eu la même galerie du premier au dernier jour donc je pense que la difficulté elle est plus là elle est de faire la bonne rencontre et ça on sait pas toujours c'est comme dans la vraie vie en fait prochainement à Ono il y a une exposition collective qui est organisée par Amart alors Amart c'est une association qui est surtout connue pour des lires de livres qui est une exposition de livres d'artistes mais qui organise pas mal d'événements d'art plastique sur le département dont cette exposition à l'espace d'Agron elle a voulu faire un panorama de la création contemporaine dans le département alors avec tout le côté subjectif qu'il peut y avoir parce que c'est fatalement des choix mais elle voulait présenter volontairement des artistes qui font des choses totalement différentes mais qui est de la création contemporaine ça c'est la prochaine expo qui a lieu par ici la suivante c'est la galerie derrière la dune galerie Wagner au Touquet où là quand je parlais d'une bonne rencontre c'est le cas par exemple elle m'a proposé ce qu'elle appelle une carte blanche c'est à dire qu'elle m'a dit clairement voilà t'as la galerie mais je fais quoi t'as la galerie donc stressant parce que trop de liberté c'est super stressant mais bon là ça va j'ai préparé les choses j'ai quand même vu avec elle et voilà ça s'organise et par la suite je suis sur un projet avec un autre artiste sur une galerie à Paris qui est BJ Galerie où là on va travailler sur le thème de la maison mais la maison c'est vachement intéressant enfin disons que quand je vous parlais il y a des histoires qu'on se raconte tout est parti d'une toile que j'avais faite qui s'appelait Souvenir d'une nappe ça laisse des choses à s'imaginer et voilà et après on est parti en élargissant le sujet sortons de la nappe de la cuisine c'est tout ce qui peut avoir comme émotion comme traces sur les meubles de souvenirs d'accumulation de vie qui vont circuler dans cette maison qui se sont renouvelées quand on habite dans une maison il y a eu des gens enfin si c'est pas une maison d'oeuvre bien sûr des gens qui auraient habité avant enfin c'est essayer de chercher de parler plus de l'atmosphère que de ce qu'on voit donc là le challenge qu'on s'est donné c'est quand quelqu'un rentrera dans l'exposition on espère qu'il y aura le sentiment qu'on peut avoir quand on rentre dans une maison qui a été habité que ça soit malaise positif voilà en novembre vous saurez si on l'a raté ou pas ça c'était un projet qui s'appelait la Ménhir Parade qui a été organisé par la Chambre de Commerce de l'Agnon qui cherchait à se faire connaître et ils sont partis en fait sur une idée qui ressemble à la Coparade c'est à dire que c'est des artistes qui peignaient des vaches et là ça a été des Ménhir ça a été organisé de sorte qu'il y a eu une sorte de présélection moi je ne suis pas breton mais en fait je peins sur des mannequins des mannequins de vitrine que je déforme un peu je mets des couleurs enfin je m'amuse avec et en fait j'ai été sélectionné parce qu'ils avaient vu ce travail donc ils se sont dit bon quelqu'un qui sait peindre un mannequin sait peindre un Ménhir ce qui n'est pas super vrai parce que les proportions ne sont pas les mêmes les tailles ne sont pas les mêmes c'était une pièce qui fait je crois 2m80 de haut et le diamètre enfin la circonférence 1m20 donc là je me suis retrouvé dans des proportions que je n'avais pas l'habitude parce que la première question qui m'est venue c'est à quelle distance regarde-on un Ménhir c'était une question pas évidente au départ pour savoir s'il faut faire petit s'il faut faire grand bon donc c'était des bonnes interrogations et j'ai quand même fait mon Ménhir enfin après le principe c'était qu'effectivement on rencontrait des entreprises si ça collait si on sentait bien s'il y avait un cointance donc on était mécéné par les entreprises et chacun fait son Ménhir donc il y a 35 Ménhir qui se promènent en Bretagne je suis seul accompagné c'est à dire que je n'aime pas les groupes donc je ne suis dans aucune association aucun mouvement en revanche j'aime bien les gens donc je suis en relation avec d'autres artistes mais je suis assez volant je ne suis pas dans un groupe je ne suis pas non plus dans une démarche même si on se retrouve par démarche il y a des artistes comme Juliette Clovis qui creusent dans le même sens que moi donc forcément on a des incointances et on a des choses à se faire passer mais je ne suis pas dans un mouvement structuré ou construit et pas dans une association non plus de la joie pour faire joie – Sous-titrage FR 2021